Je veux vous souhaiter la bienvenue à l'Évangile, notre espoir aujourd'hui. Nous avons été en arrêt depuis cinq mois. J'ai été hospitalisé, malade, pendant ce temps-là. Et me voilà de retour dans mes fonctions progressivement. Et aujourd'hui, je veux juste vous présenter cette émission, spécialement pour les femmes, la fête des mamans. On sait que ça va être décalé d'une semaine, mais bon, on vous souhaite une bonne écoute à l'Évangile, notre espoir aujourd'hui, à vous qui écoutez cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Toute ma vie » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci beaucoup Marie-Lise. Merci à vous qui êtes là aujourd'hui. Content de vous retrouver et de pouvoir passer un temps ensemble ici et de s'approcher ensemble du Seigneur. Ça fait une différence, vous savez, de vivre une réunion en direct que d'être sur Zoom. C'est différent. Mais Dieu merci pour ces occasions que nous avons et que les gens ont l'occasion qu'ils ont d'être aussi à la maison et de pouvoir entendre, vivre cette réunion-là. Et je veux peut-être, avant d'aller dans le message, préciser l'importance quand vous êtes à la maison, vous écoutez une réunion, de vraiment vous consacrer à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire. Ne l'écoutez pas ou ne le regardez pas simplement comme vous regardez les nouvelles de Radio-Canada ou de TVA. Ces nouvelles-là sont ce qu'ils sont et Dieu merci pour les informateurs, mais il y a toujours un impact, vous savez, quelle qu'elle soit et c'est selon l'ouverture de ton cœur qu'une réunion peut avoir un impact sur ta vie. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton ouverture. Et on s'efforce de pouvoir donner le meilleur de ce que nous avons en tant qu'Église pour que la bonne nouvelle soit répandue dans la Matapédia et dans la Gaspésie et aussi jusque dans le Bas-Saint-Laurent. Et on est heureux de voir les gens ce matin de Saint-Anne-des-Monts. Je vous salue, les gens de Rivière-du-Loup aussi. La semaine prochaine, comme Marie-Élise disait, il y aura des invités. Et de fait, c'est qu'on n'aura pas de réunion sur Zoom la semaine prochaine. On va l'inviter tous les gens de la région qui sont ici à se rassembler ensemble au Centre Chrétien. Et ce dimanche 15 mai, la réunion va se faire ici. Et Dieu merci pour ces occasions que nous avons. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais vraiment souhaiter la bonne fête aux mamans, grand-maman, arrière-grand-maman. Et s'il y en a des arrières-arrière-grand-maman, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Vous méritez une touche particulière, vous, les mamans, les femmes, parce que vous avez une place précieuse dans nos vies. C'est précieux aux yeux de Dieu, surtout parce que Lui connaît chacun, chacune d'entre vous. Et ce matin, j'aimerais apporter un message sur la vie d'une femme qui a eu un impact pour une jeune femme. Et à la fin de la réunion, j'aimerais lancer un défi à toutes les femmes et surtout les mamans concernant votre rôle qui est si important. J'aimerais qu'on puisse ensemble lire le livre de Ruth, le chapitre 1 et à partir du verset 1. Si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais lire ce texte. « Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Malcon et Kijlon. Ils étaient Ephrassiens de Bethléem de Juda arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Malcon et Kijlon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Étanel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Étanel euse de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Étanel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevérent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, « J'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'elle ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? » Non, mes filles, car, « À cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevérent la voix et pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a effligé? Ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des Orges. Je vais relire le verset 1 du chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'est un homme puissant et riche de la famille d'Alimélec et qui se nommait Boaz. Dieu merci pour sa parole ce matin. Tout un beau texte d'une histoire, vous savez, où est-ce qu'il est rapporté l'histoire de cette femme de foi extraordinaire qu'on appelle Ruth. Ruth. C'est une Moabite. Et ce texte a marqué des choses dans sa génération. Pas ce texte, mais la femme a marqué des choses dans sa génération. Et elle a donné, Ruth, elle, un enfant qui est devenu le grand-père du roi David qui s'appelait Obed, qu'on va voir même vers la fin. Et ce qui est remarquable dans ce texte-là, c'est que Dieu peut susciter d'une femme étrangère. Et quand on dit une femme étrangère, dans la Bible, c'est une femme qui était inconnue du peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle était inconnue de Dieu lui-même. Et Dieu avait un merveilleux plan pour Ruth quand la foi en l'éternel est ferme et entière. Et c'est ce que Ruth nous témoigne dans tous ces quatre chapitres du texte de Ruth, quand on le lit. Et elle fait partie même, Ruth, des ancêtres dans la généalogie du Messie. Mais ce matin, j'aimerais, par la grâce de Dieu, vous exposer l'influence que Naomi a eue dans la vie de Ruth. Ce qu'elle a été pour Ruth. Ce qu'elle a appris de Ruth. Et l'héritage spirituel qui lui a été légué comme témoignage. Souvent, nous... On expose la vie de Ruth dans ce texte-là parce que c'est la personne centrale du texte. Et Dieu merci pour cela. Mais le titre même de ce livre est appelé Ruth. Et ça a inspiré beaucoup de personnes à se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et on sait une chose, c'est que dans la vie de Ruth, elle a rencontré un homme éminent qui s'appelait Boaz, qui était un homme qui était autant considéré comme Élie-Mélec, le père de Naomi. Et eux qui avaient des terres en héritage. Et c'est ce que les textes nous disent. Ils étaient des hommes de distinction de leur époque. Et je me pose la question quand je lis cela, moi, quand je me préparais, qu'est-ce que, en tant que... Je me place à la... Je me suis placé... J'ai essayé de me placer dans la peau d'une femme, c'est pas évident. C'est peut-être une mission impossible, mais je veux exposer l'avis de Naomi ici. Et Naomi, on l'appelait l'heureuse. OK? OK? Mais elle est devenue amère. Mais elle a gardé la foi. Et c'est ce qui est merveilleux dans ce texte. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut laisser comme héritage quand on va quitter ce monde? Qu'est-ce que toi, tu vas laisser comme héritage? Est-ce que tu as pensé à ton lègle testamentaire, spirituel, de l'héritage de ta foi? Quel est ton objectif? C'est quoi ton objectif? Est-ce que cet objectif sur cette terre est vraiment précis dans ton cœur pour glorifier le nom du Seigneur? Est-ce que c'est seulement pour toi un lègle que tu auras travaillé toute ta vie et que ce sera un lègle seulement terrestre que tu vas léguer et que tu auras pu, tes enfants auront vraiment seulement profité de qu'est-ce qu'ils sont tes biens? C'est une bonne question à se poser. Ici, vous savez, Naomi avait un lègle qu'elle pensait avoir mais qui avait été perdu. Elle avait perdu cet héritage de ses relations de son mari, ses deux fils, des êtres qui étaient les plus chers dans sa vie. Nos jours sont vraiment tous comptés sur terre. Chacun. Chacun de ces jours sont comptés. et c'est dans le moment de notre vivant, dans ce séjour si court, s'il y en a qui, vous avez sûrement posé la question à quelqu'un, comment va ta vie? Ça passe vite. Combien sont ceux qui diraient ici, ce matin, la vie, ça va vite. Ça va vite, mais vite. Je pense qu'on serait plusieurs à dire que, oui, ça va tellement vite. Mais je crois qu'il est important de pouvoir apprendre dans ce monde à calculer à la façon dont Dieu calcule. Et Dieu ne calcule pas de la même façon que nous. J'aimerais vous dire qu'il est clairement dit dans les Écritures, ici, ça c'est le texte de lecture, mais ici, j'aimerais tout simplement mentionner que la Bible dit que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure-elle éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous avons une bonne nouvelle pour quiconque. Mais quand on s'appuie sur le Seigneur, et ma prière aujourd'hui, vraiment, c'est que pour toutes les femmes, toutes les femmes de la région de la Matapédia, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, tous ceux qui vont écouter ce message-là, ici, c'est qu'ils puissent apprendre, ma prière, c'est qu'ils puissent apprendre à dépendre de Dieu dans leur projet, qu'ils puissent s'appuyer sur ses promesses et qu'ils fixent leur foi sur Jésus qui est celui qui récompense ceux qui le cherchent. C'est lui qui va récompenser. Et j'aimerais que tu retiennes ceci ce matin, Dieu changera ce qui t'a rendu à mère dans tes expériences difficiles par une délivrance, par la paix de Dieu, la paix de ton âme et un retour à une véritable joie de vivre. Vous savez, le Seigneur est vraiment un rédempteur qui est vivant, il est efficace, il est encore plein de grâce envers toi, chère maman, chère grand-maman, chère mère, chère femme, il est toujours rempli de grâce pour qu'on puisse entendre ce qu'il veut nous dire. Et je crois qu'il y a des jours meilleurs pour quiconque met sa foi dans le Seigneur. Et le contexte du temps de ce texte-là de Ruth, c'est le temps des juges et c'était un temps qui était entravé d'incertitudes spirituelles et d'abandon de la foi en l'éternel Dieu. Il y avait des gens qui avaient laissé la foi et cette histoire vraiment, elle est remarquable et je la trouve vraiment applicable dans notre génération parce qu'il y avait un homme et une femme qui voulaient, eux, pourvoir aux besoins de leur fils. Ils voulaient leur léguer quelque chose. Cependant, il y a une famine qui est arrivée qui est venue entraver les projets familiales là où ils demeuraient. Et l'Himelech a décidé avec son épouse de s'expatrier et s'établir loin de la ville de Bethléem. Ils voulaient trouver de la prospérité pour sa femme et pour ses fils. Et il y avait des bons plans, vous savez, pour leurs garçons. Un plan d'avenir pour leurs garçons. Cependant, leur plan a été bouleversé par des décès. Naomi a perdu son mari. Elle est restée avec ses deux fils. Ensuite, les deux fils, eux, se sont mariés. La Bible nous dit qu'il y a une période d'environ dix ans. Combien exactement le reste qui s'est passé? Bon, il y a une période de dix ans ici. Et les deux brus sont aussi devenus veuves à leur tour. C'est très difficile de perdre les êtres les plus chers dans ta vie. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Peut-être que toi qui écoutes aujourd'hui, ça peut être arrivé à ta propre vie. Quelle a été ta réaction dans cet événement tragique? Quel était l'état de ton cœur? Une chose est certaine, c'est que Naomi, elle, avait quelque chose de particulier. Son nom veut dire l'heureuse, l'agréable. Et vous savez que chacun de nous on a un nom qui veut dire quelque chose. Le nom de match long, lui, voulait dire ceci. Maladif. T'aimerais-tu ça avoir la définition de ton nom? Maladif. C'était le premier époux de Ruth ici. C'est comme Jabetz, vous savez, vous connaissez ceux qui connaissent la Bible, Jabetz était celui qui avait été difficile à sa mère a eu de difficulté à la coucher et à l'appeler Jabetz. C'est ce qui veut dire douleur. Que toute ta vie t'es appelée douleur. C'est pas évident d'avoir ce nom. Mais Jabetz, lui, un jour, s'est tourné vers l'éternel. Et Dieu lui a répondu de façon gracieuse. Et quand on lit dans les Écritures, le mot éphrasien, ce sont les descendants de la tribu d'Éphraïm qui était à Bethléem. Et Élimélech était de ces descendants-là. et il y a aussi une chose que je voulais vous, je ne sais pas si je l'ai mis celle-là ici. Oui, la loi du Lévira et qui est identifiée dans Deutéronome. Je ne m'attarderai pas sur ces détails-là aujourd'hui parce que on n'aurait pas le temps d'expliquer tous ces détails-là, mais ça serait le sujet d'une autre prédication certainement. Mais après ces fâcheux épisodes de la vie de Naomi, il lui reste que Ruth et Orpah sans avoir eu de descendants. Elle avait entendu dire que Dieu avait visité son peuple à Bethléem et que la famine était maintenant terminée et qu'il y avait du pain en Israël. Dieu avait béni un moment. C'est à ce moment-là que Naomi a dit à ses deux belles-filles de retourner à la maison de leur mère pour qu'elles puissent un jour eux-mêmes reconstruire leur vie dans leur culture respective avec leur Dieu. Le meilleur pas, elle, a tenu compte du conseil de Naomi, mais Ruth, elle, elle a décidé d'accompagner sa belle-mère à Bethléem. Et c'est ici qu'on voit cette célèbre parole dans l'histoire des Écritures. Vous savez, ce texte de Ruth a été rapporté dans les Saintes d'Écritures pour une raison bien précise de la vie de Ruth. Mais Naomi était dans le décor. Naomi était dans cette situation-là. Et souvent, c'est ce que la parole qui a été dite, « Oui, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Et vous savez, quand Naomi a retourné dans son pays, elle ne voulait pas être appelée par son nom. elle ne voulait pas être appelée l'heureuse. Elle ne voulait pas être appelée l'agréable. Non, elle avait quitté son pays d'origine en ayant une famine qui était imminente et en ayant l'espoir pour des jours meilleurs. Et ses projets avec son mari, avec ses enfants sont tombés un désespoir à cause de la perte de ces personnes précieuses dans sa vie. Et vous savez, est-ce que c'est possible qu'au courant de notre vie, nous-mêmes, une, peut-être deux personnes qui ont été précieuses pour nous ont été enlevées rapidement, trop rapidement. C'est difficile de, on ne peut pas calculer l'ampleur de la blessure qu'il peut avoir sur le cœur d'une personne. Et vous savez, tout le malheur qui lui était arrivé à Naomi, ce qui est, ce que la Bible nous dit ici, c'est qu'elle l'a attribué à Dieu. Non, mais avez-vous réfléchi à ça que souvent, quand il y a une personne que nous perdons et qu'on ne place pas sa confiance dans le Seigneur, on attribue nos malheurs à Dieu. Et elle avait résolu que maintenant, son nom était Mara parce qu'elle voulait exprimer quoi? Elle voulait exprimer son amertume. Elle avait décidé de changer son identité plutôt que de s'accrocher à l'identité que Dieu avait pour elle, elle s'est accrochée à son amertume. Appelez-moi Mara parce que tous les malheurs qui m'étaient arrivés, c'est Dieu qui me les a attribués. Appelez-moi Mara car une grande amertume m'est venue du Tout-Puissant nous dit le verset 21. Et en d'autres mots, son cœur était devenu amer par les circonstances difficiles. Parfois, vous savez, l'amertume nous vient des circonstances. Parfois, l'amertume nous vient de nos relations amoureuses. Parfois, elle vient des personnes en autorité. Et pour d'autres, ils gardent rancune de leur passé. En ressassant le passé continuellement. Vous savez, les blessures, les irritations, le manque de pardon dans notre vie, les trahisons que nous avons eues, le mépris des autres personnes et ceux qui sont victimes du rejet peuvent cultiver l'amertume. et la Bible est tellement claire à ce sujet-là. Je ne sais pas ici, mais le texte d'Hébreu nous dit clairement « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine, et j'ai souligné le mot racine ici, ex-yprès, une racine d'amertume poussant des rejetons de ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Est-ce possible que tu te retrouves parfois dans une circonstance dans ta vie où est-ce que tu as laissé l'amertume? Est-ce possible que tu as été trahi par quelqu'un? Tu avais une pleine confiance envers cette personne-là, mais voilà que... Est-ce que c'est possible qu'on t'a méprisé? On t'a méprisé devant les autres, humilié devant les autres, moqué? qu'est-ce que cela a produit dans ton cœur? Autant que ça s'est passé. Est-ce qu'il est possible que toi-même, tu aies manqué de pardon à l'égard de quelqu'un? Parce qu'on t'a blessé et que tu n'as pas décidé de pardonner. Il y a aussi possible que quelqu'un manque de pardon à ton égard et que tu as eu de la difficulté à prendre la décision de pardonner. Ça a créé de l'amertume parce que la vérité n'a pas pris place au temps voulu. Tu as laissé tes pensées. L'amertume, vous savez qu'est-ce que ça fait? Tiens, je vais aller avec la définition ce matin de l'amertume. dans le petit robert, ça nous dit sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Hum, wow. Savez-vous quoi? C'est que l'amertume conduit à la mort spirituelle dans notre âme. Je n'ai pas dit la mort éternelle, j'ai dit la mort spirituelle. Ça ne somme pas la vérité dans notre vie. Elle infecte les relations proches. Tu peux dire que tu aimes ton prochain quand il vit à l'autre bout de la rue et que tu ne le connais pas. mais c'est avec les gens que tu côtoies. Et l'amertume détruit des familles, des couples, des amitiés. L'amertume détruit des relations envers des voisins. l'amertume détruit même des églises parce qu'ils ont été amères face à quelqu'un qui les a blessés en autorité. L'amertume, elle nous fait perdre la santé mentale. On en parle de la santé mentale. nos gouvernements y investissent de beaucoup en allant vers les psychiatres, psychologues que je veux bénir au nom du Seigneur mais qui n'ont pas la réponse et la ressource nécessaire pour guérir le cœur que Dieu a créé. Ça dérègle nos émotions. Si ça dérègle nos émotions, c'est que ça dérègle nos émotions qui ne sont plus saines. Ils sont en déséquilibre. Nos pensées deviennent en déséquilibre à l'égard de notre prochain parce que l'amertume a pris la place, trop de place dans notre vie et l'amertume produit du trouble et si tu gardes une toute petite racine d'amertume, ça va te faire perdre ta joie de vivre. Tu vas être découragé, perplexe face à ton espoir et tu en voudras à qui? Possible même à Dieu. L'amertume a produit du trouble dans nos comportements. Elle produit de la rage, elle produit de la colère, elle produit de la vengeance en voulant que l'autre me paye absolument, il va le savoir. Et en ce qui concerne Naomi, vous savez, elle en voulait à celui qui règne en maître sur sa vie. Elle avait perdu sa joie, sa paix et son orientation spirituelle. Par contre, ce que Dieu avait prévu, c'est que il avait placé une femme qui s'appelle Ruth, une jeune fille qui voulait s'attacher au vrai Dieu que Naomi suivait au jour où tout allait bien en famille. Et Ruth avait resté accroché à cette foi de Naomi au beau, au beau, au beau moment de sa vie. Et vous savez, à Bethléem, Ruth qui était devenue son inséparable maintenant, confidente, suite aux paroles qu'elle a prononcées, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » s'était approprié, personne n'a pas la foi ce que Naomi lui avait déjà enseigné. Et suite à leur arrivée à Bethléem après le décès de leurs proches, Naomi a envoyé Ruth glanée dans les champs. Pas de n'importe qui. Les champs de Boaz qui étaient un proche parent au moment des récoltes. Et vous savez, la loi à ce moment-là permettait ce type de bienveillance qui venait des plus riches de la société. Et c'est dans ce travail-là que Naomi a eu la permission d'envoyer Ruth ramasser du blé de l'orge afin de subvenir à leurs besoins. Et c'est le témoignage en d'autres mots de Ruth qui a aidé Naomi à réaliser son besoin de Dieu. Et si Naomi était restée seule à s'apitoyer sur son sable, elle serait demeurée à maire et serait identifiée à ce qui la rendait esclave. Mara. Mon nom est Mara maintenant. Saviez-vous qu'il y a eu beaucoup plus de victoire en apprenant à partager sa foi à quelqu'un d'autre? Ruth l'a fait. Certainement. Saviez-vous que la foi biblique est de la partager? Saviez-vous que Dieu nous appelle quand on a une expérience personnelle avec lui à partager et non de garder cette foi pour soi-même. Jamais dans la Bible il est dit que ma foi c'est pour moi-même. Jamais. C'est jamais le plan de Dieu cela. La foi a été faite pour qu'elle puisse être vécue en commun avec d'autres personnes. Jésus a dit je bâtirai mon église. Il n'a jamais dit je bâtirai le croyant la personne même. Non il a dit je bâtirai mon église et une église ce sont des gens qui se rassemblent dans un même lieu. Ce n'est pas le lieu qui est quelque chose c'est les gens qui sont l'église qui est quelque chose aux yeux de Dieu. Et quand les gens se regroupent ensemble apprennent à vivre ensemble apprennent à se regarder dans le blanc des yeux et dire Seigneur j'ai besoin d'aimer cette personne-là sans aucune racine d'amertume. Je sais de quoi je parle quand je parle d'amertume. Saviez-vous que le Seigneur est venu pour bâtir cette foi-là dans ce monde? Il est venu se bâtir un peuple qui lui appartienne non pas de tradition religieuse mais de révélation. Quand le Père révèle à un cœur qui il est, qu'est-ce que le Père a envoyé pour cette personne-là? Qu'il est venu pour pardonner, libérer chaque personne de l'esclavage du péché qui règne en eux. Et l'amertume est un péché profond dans la vie de tous. À moins que tu es capable de gérer par la grâce de Dieu cette amertume. Le Seigneur avait permis à l'apôtre Paul, moi je l'appelle le spécialiste de la vie commune, Paul. Savez-vous qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Philippiens chapitre 2 versets 2 à 4 « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Oui, d'avoir un même esprit, c'est d'avoir l'esprit de Christ en nous. D'avoir une même pensée, c'est d'avoir la pensée de Christ en nous. Et si on regarde ce texte de Philippiens chapitre 2 et on continue la lecture, vous allez voir que Christ, si Christ n'est pas en toi, qu'est-ce qui t'anime? De quelle pensée es-tu animé? Celle de Dieu qui veut révéler son plan ou celle des hommes à l'horizontale ou des commentaires des gens qui sont là autour de toi et qui te font vivre des moments d'amertume. Encore dans 1 Corinthien, le chapitre 10, verset 16 et 17, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Quand je prends les éléments de la Sainte Sainte qui sont le pain et le fruit de la vigne, jamais l'un sans l'autre parce qu'il y a un symbolisme derrière ça. Et c'est ma foi, non pas dans les symboles, mais ma foi qui, quand je prends ces symboles, représente ma foi dans celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts pour moi. Il a donné sa vie, il a été brisé pour que je puisse être libre. Il a été brisé sur la croix, il a porté tes fautes sur la croix pour t'en libérer pour toujours. Et j'aimerais que je te dis que toutes les racines d'amertume qu'il y a pu y avoir dans ta vie, Dieu veut les restaurer. Aucune de ces expériences que tu as vécues que Dieu ne veut pas restaurer. Aucune. Il veut le faire aujourd'hui, dans ta vie. Dans ta vie. Et vous savez, dans cette histoire de Naomi ce matin, elle, elle a expliqué à Ruth que Boaz était un proche-parent avec son défunt-mari Elimelech. Et ensuite, Naomi a expliqué comment procéder pour que Boaz devienne son mari sur la base du mariage en Lévira. Je ne vous expliquerai pas cette parenthèse-là, je la garderai pour un autre moment. Mais c'est ce qui s'est passé. Ruth a épousé Boaz, a donné naissance à un fils. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce premier enfant du couple a été considéré comme celui-même de Naomi. Qui l'a gardé près d'elle durant sa vieillesse. Regardez avec moi le chapitre 4, Ruth 4, Ruth 4, verset 14 à 16. Les femmes dirent à Naomi, «Bénis soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Est-ce qu'elle ne l'a pas protégé cet enfant? Elle l'a aimé cet enfant. Elle l'a chéri cet enfant. La vie de Naomi, vous savez, nous enseigne ce matin avant tout que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est lui qui dirige l'histoire, ton histoire. Il n'y a rien qui a échappé à son contrôle. La seule chose, c'est que peut-être toi t'as voulu essayer de contrôler ta vie dans des circonstances amères et t'es devenu marat, amère. Et vous savez, aux yeux de l'homme, Naomi était une femme détruite. Plus de mari, plus de fils. Elle était privée selon les hommes de bonheur. Mais dans le plan souverain du Seigneur, Naomi s'est mise à sourire à nouveau. Parce qu'elle a eu le fils de sa brue. Elle a tenu ce fils sur ses genoux. et nous, on sait par la généalogie que cet enfant-là était le grand-père du roi, du grand roi David. Et c'est dans cette lignée royale-là qui est venu même le Messie qui devait un jour venir un millénaire et plus après. J'aimerais terminer aujourd'hui ce message en vous disant ceci. J'espère que dans... Je vous encourage à lire ce livre cette semaine. J'espère que la vie de Naomi t'a aidé à comprendre certaines vérités dans ta vie. Que sa vie vraiment est un récit inspirant qui éclaire nos pensées et expose l'état de notre cœur. Quand je lis la Bible, ça doit être une affaire de cœur envers Dieu qui veut me parler. C'est sans parole. Mais la question à se poser ici, j'en ai quatre pour toi, c'est celle-ci. Comment réagis-tu devant la perte d'un être cher? Qui dirige? Qui dirige-tu ton... Excusez, où dirige-tu ton attention quand le décès arrive dans ta vie? Une troisième question. Dans quelle... Dans chaque circonstance, le Saint-Esprit est présent pour te consoler, te guérir et remplir le vide de la perte d'une personne chère. On l'appelle le consolateur des cœurs. Et quatrièmement, comment gères-tu le sentiment d'amertume ce matin? Moi, j'ai une clé pour toi. J'ai une clé pour toi. Les grands... Est-ce que ces sentiments d'amertume, est-ce que tu les gardes dans ton cœur? ou si ce matin, tu viens devant lui en lui laissant tes pensées? Et ton cœur aussi. Vous savez, c'est un choix, c'est là qu'on peut faire. Personne d'autre peut le faire que toi. Et Dieu veut guérir ses racines. Il veut guérir ses racines d'amertume que tu as laissées régner dans le passé. Il veut te guérir aujourd'hui. Parce qu'il y a un Dieu qui est merveilleux. Parce que Dieu a un bon plan. Il ne veut plus que tu ressors de ces choses du passé où ça a semé ce que ça a semé. Non. Et Dieu permettait cela dans ta vie pour t'attirer à lui. mais tu n'entendais pas sa voix. Parce que tu as gardé ton amertume pour toi. Tu es devenu amer. Et ton cœur était penché sur toi-même plutôt que de déposer au pied de la croix tes soucis, tes fardeaux. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire notre reconnaissance de cette journée de fête des mères. Tu connais chaque personne ici qui a besoin d'une touche de toi, qui a besoin d'être réconcilié avec toi, Seigneur. Je prie que tu leur tendes la main, chacune d'elles en particulier. Je prie que tu puisses, Père, poser ta main sur ces racines qui ont causé du trouble ou ce que la peur les a envahis ou ce que l'angoisse a été et ce qui a été ruminé. Père, je prie que tu viennes dans le nom de Jésus libérer mes soeurs aujourd'hui, mes amis aujourd'hui de cette amertume et qu'ils puissent tourner vers toi leur regard, leur attention. Père, merci aujourd'hui pour cette histoire de la vie de Ruth qui nous parle et qui nous fait du bien. Nous te remercions aujourd'hui pour cette journée mémorable où ce que j'entends ta voix, où ce que, Seigneur, tu veux me guider maintenant sur un sentier de vie. Je te rends grâce pour ton esprit qui agit maintenant dans mon cœur. Merci, Père, je prie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Écoutons ce chant en terminant et on revient par la suite. Mes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas. m'amènent 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 que je ne Do's m'amènent m'amènent l'amènent m'amènent La seule chose qui compte ta présence C'est ce que tu penses de moi En toi j'ai trouvé ma malheur En toi et mon identité Tu dis que tu m'aimes Quand je ne ressens rien Tu dis que je suis fort Même quand je me sens faire Tu dis que tu me tiens Même si je crois tomber Quand je me sens oublier Tu dis que je suis à toi Oh oui je crois Oh oui je crois Oh oui je crois Tout ce que j'ai maintenant Seigneur je dépose à tes pieds A toi soient tous mes échecs A toi soient toutes mes victoires Tu dis que tu m'aimes Quand je ne ressens rien Tu dis que je suis fort Même quand je me sens faire Tu dis que tu me tiens Même si je crois tomber Même si je crois tomber Quand je me sens oublier Tu dis que je suis à toi Oh oui je crois Oh oui je crois Oh oui je crois Ce que tu dis de moi Oh oui je crois Oh oui je crois Oh oui je crois Que tu dis de moi Oh oui je crois Acheter à grand prix Fils et filles du roi des rois Notre nature, notre identité est en toi Notre Dieu, notre Père Notre Dieu, notre Père Viens raffermir notre foi Viens stimuler notre foi En toi nous croyons En ta parole Ce que tu dis Tu vas l'accomplir Tu fais de nous Des fils et des filles Du roi des rois Des fils et des filles À leur place Chacun à sa place En toi je sais qui je suis En toi est ma valeur En toi mon identité Mon Dieu, mon Père Tu dis Tu dis que tu m'aimes Quand je ne ressens rien Tu dis que je sais pas Même quand je me s'en fais Je dis que tu m'attires Même si je crois tomber Quand je t'en oublier Tu dis que je suis à toi Oh oui je crois Oh oui je crois Que Dieu bénisse chacun d'entre vous Mais j'aimerais Ceux qui sont ici J'aimerais Prendre un petit temps de prière Pour que Les mamans Qui ont leur mari avec eux Que vous puissiez prendre Un petit temps de prière Afin de les bénir Au nom du Seigneur Pour leur vie Que vous puissiez être un soutien Pour eux À vous qui N'avez pas vos femmes avec vous Priez pour elles En ce moment Que le Seigneur puisse poser sa main Et que vous puissiez le faire Juste d'une main levée Devant le Seigneur ce matin Alléluia On va prendre ce temps Quelques temps Et je vais prier pour Quelques personnes aussi Seigneur merci aujourd'hui Et j'aimerais que les hommes Puissent prier pour leurs femmes Aujourd'hui Concentrez-vous sur Qu'est-ce que vous avez à dire Oui Dieu